A la bolette. Beaucoup de choses incristallisées, imposées, intentionnées dans toute la République démocratique du Congo pour que nous puissions avoir la congolexicomatisation, les lois des marchés propres congolais. Monsieur Eddy, nous parlons d'un sujet sportif. Est-ce que connaissez-vous les relais ? Oui, c'est clair. Lorsqu'on parle de tout ce point de vue, c'est l'activisme vers ce qu'on appelle la dynamique des sports. C'est-à-dire mettre un accent sur les revenus aussi à voir. C'est un problème des TGO. Théorie générale des organisations. Comment nous pouvons parvenir aussi à reléver les défis ? Parce que, par exemple, le Brésil, à part le végétarien, le végétalisme, nous avons cette même climatologie. Le Brésil aussi, c'est des revenus. Oui, mais nous, nous parlons du relais. Du relais. Relais, relais. Relais. C'est-à-dire, quand on parle de ces relais, on voit ce qu'on appelle le système de la technicité informatisée. C'est-à-dire, nous devons avoir cette systématique. Les relais, ce n'est pas dans le sport ? Ce n'est pas une discipline sportive ? Oui, ça fait allusion. Parce que, quand on parle de sport, on voit la nucléarité. C'est l'homme qui va vers la dynamique. Oui, mais le sport, là, le relais, est-ce que vous le connaissez ? Oui, mais c'est clair. Ça, ça fait allusion au redynamisme de l'homme qui doit assurer ce qu'on appelle la systématique de l'orthodoxisation, c'est-à-dire la réflexologie. Le réflexe, tout ça. Vous connaissez comment ça se pratique ? Oui, mais maintenant, à ce moment-là, il y a la relaxation, comme telle. Quand on parle de la relaxation, c'est les cinq sens qui doivent tourner. Nous avons à faire même ce qu'on appelle l'uposmie, qui doit être éventualiste sous cet ongle-là. C'est clair. Quand on parle de l'air, c'est faire allusion à informatiser le sens dynamitiel vers l'humanisme. Je vous en prie. Merci beaucoup.